Salut à tous et bienvenue dans le sixième épisode de la saison 9 de Vue du Ban, un épisode consacré en grande partie évidemment aux résultats des clubs français en Coupe d'Europe et en Ligue Europa ce jeudi soir. On va aussi revenir sur la rencontre entre Lille et le FC Séville disputée mercredi. Et avec moi pour parler Ligue Europa, ce sera Raphaël Kosmidis. Salut Raphaël. Salut Flo. Raphaël seul, on est tous les deux en tout cas ce soir vu que Christophe est à Indeauven et a assisté à la rencontre entre le PSV et l'AS Monaco. Il s'est fait arroser de bières adverses, on va dire, a priori, puisqu'il n'était pas loin du parkage monégasque et que l'ambiance était assez chaude. Toujours est-il, on va commencer par ce match. Tant qu'à faire, la victoire de l'AS Monaco de Buzyn sur la pelouse du PSV, une victoire arrachée en fin de match. Raphaël est un match qui en première mi-temps était très sympa à suivre mais qui dans l'approche tactique de l'AS Monaco ressemblait pas mal quand même à ce qu'ils avaient fait face à la Real Sociedad il y a maintenant trois semaines, il me semble. Oui, avec un Monaco pas forcément autant protagoniste que le Monaco qui a failli se qualifier pour la Ligue des Champions contre le Shakhtar. On va commencer par les compositions d'ailleurs. Alors du côté du PSV, système en 4-3-3, assez classique du côté de Roger Schmitt. Dans les buts, Drommel, une défense à 4 avec Mouené, Ramalho, Obispo, pas le chanteur, et Max à gauche, Philippe Hanks. Au milieu de terrain, Van Rynkel, lancière de Chelsea, Gotze et Boscaglie. On est lancière de Nice. Et natif de Monaco, d'ailleurs. Oui, qui jouait central ou latéral gauche à Nice et qui est devenu milieu de terrain défensif du PSV. Et une attaque où là, par contre, on connaît un peu plus les trois joueurs, même si Maduike, on le connaît surtout depuis ce début de saison où il écrasait un peu le championnat hollandais. Rakpo à gauche et Vinicius, attaquant qui a été du côté de Tozonam et de Benfica, qui est donc le point d'ancrage en devant. Et de Monaco aussi d'ailleurs. Oui, c'est vrai d'ailleurs. Qui est passé à Monaco. Il y a pas mal de joueurs qui sont liés aux deux villes ou aux deux clubs, du coup. Qui m'a toutefois rappelé beaucoup Mariano Diaz sur ce match, mais passons. Ouais, côté trou noir, côté trou noir. Les visions du jeu réduites. Disons qu'il sort du match avec une passe décisive, on reviendra dessus après, mais disons que c'est un contrôle raté qui devient une passe décisive pour Rakpo. Je sais pas si tu connais un peu son histoire, Flo, mais c'est un mec qui a joué centrale jusqu'à très tard. Ah d'accord, je ne savais pas. Il passe de centrale à attaquant une fois les 20 ans passés, il me semble. Quelque chose comme ça. J'avais lu un article sur lui de The Athletic au moment où il avait signé pour Tozonam. C'est un parcours un peu particulier. Mais ça se voit du coup. Oui, c'est pas le plus fin. Du côté de Monaco, donc Nouvelle dans les buts, une défense à 3 avec Isasi, Maripane et Badia Schill. À gauche, Caio Henrique. À droite, Ruben Aguilar. Un milieu à 3 avec Chouamini, Fofana et Jean-Lucas. Et devant, Boadou et Kevin Folland, qui était une attaque à 2. Ben Yedder a démarré sur le banc. C'est surtout toi qu'on va faire parler, Flo, parce qu'on va être tout à fait transparent. Cet épisode est enregistré le soir d'une journée où j'ai été opéré du genou pour la troisième fois. J'ai tenu jusqu'à 21h45 et puis après, mon corps a lâché. Il s'est éteint. Alors que pourtant, la première mi-temps était fun. La première mi-temps de Eindhoven-Monaco. Donc la deuxième, tu vas me dire si elle l'était autant. Mais c'est un match où il y a eu pas mal de tirs, où il y a eu beaucoup d'espaces assez tôt dans la rencontre. Des espaces différents. C'est-à-dire que Monaco avait du mal à fermer les espaces entre les lignes pour qu'Eindhoven ne puisse pas avancer. Et Eindhoven avait du mal à fermer les espaces à la perte de balles pour empêcher Boadou, Chouamini, Fofana, Jean-Lucas de s'insérer dans ces espaces-là. Un peu moins Kevin Folland, parce que ce n'est pas forcément le joueur le plus en forme athlétiquement en ce moment. Est-ce que c'est un bon préambule que je fais pour un mec qui n'a pas vu la deuxième période ? Oui, sur la première mi-temps, c'est un petit peu ça. Monaco n'était pas tout à fait en 5-3-2 parce qu'en phase def, c'était du 5-4-1 parce que Folland se replaçait demi-espace droit. Mais c'est vrai qu'il y a eu vraiment... Tout à l'heure, j'ai fait le parallèle avec leur match face à la Real Sociedad où Monaco s'était déplacé. On avait assez vite senti que c'était une équipe qui allait être assez minimaliste et beaucoup plus minimaliste que ce qu'elle a l'habitude de faire en championnat avec un milieu de terrain renforcé, etc. Là, ça a encore été le cas avec le choix de mettre Jean-Lucas titulaire qui se retrouvait milieu gauche en phase def. Je me demande d'ailleurs si ce choix-là n'était pas motivé par le fait qu'il y avait Madweke en face et qu'il fallait vraiment verrouiller ce couloir parce qu'on a vu assez régulièrement Madweke être pris par au moins deux joueurs avec Caio Henrique et un des milieux qui venait en aide soit Jean-Lucas, soit Chouameni par exemple. Enfin, c'était plus Fofana qui était de ce côté-là, je pense. Donc, il y a cette envie de Monaco de vraiment verrouiller au maximum l'aspect défensif et beaucoup plus que d'habitude et en face. Et au-delà de ça, le problème de Monaco, quand ils veulent verrouiller comme ça, c'est qu'ensuite avec le ballon, ils n'ont pas de joueurs capables de la tenir en tout cas sur le terrain au coup d'envoi. On voit mal comment cette équipe peut faire autre chose que récupérer, transition. Il n'y a pas de joueurs pour contrôler le tempo, poser le rythme, poser le jeu. Il n'y a pas Golovin qui était blessé. Il n'y a pas Fabregas qui est blessé et un petit peu de côté. Et puis, ça m'est d'un autre côté. Tu as aussi une équipe qui manquait un peu de vitesse parce qu'à part Boadou devant, il n'y en avait pas forcément pour jouer les transitions parce que ce n'est pas Folland qui va se projeter. Ce n'est pas Jean-Lucas qui va aussi faire de longs mètres, de longues courses balle au pied. On a vu un peu Fofana dans ce projet. On a vu un peu Fofana, en effet, se projeter. Mais voilà, à partir du moment où tu n'as qu'un mec devant pour faire des courses, normalement, quand en face, on a une défense qui sait gérer la profondeur, s'il n'y a qu'un joueur qui fait des appels, Boadou, normalement, la défense arrive à le gérer. Et là, c'est vrai que même un seul joueur, la défense n'a pas su le gérer. Et c'est vrai que Boadou, à trois occasions, il en met une. Il en a même quatre si on ajoute le centre de Badiachil qu'il n'arrive pas à mettre au fond en tout début de partie. Le match à la mi-temps, alors que le plan de jeu de Monaco est ultra minimaliste et très réduit. Et tu peux te demander ce qui se serait passé si Diop avait débuté le match à gauche ou si peut-être qu'un joueur comme Diata ou Gelson était soit disponible, puisque Diata était blessé, soit un peu à l'endroit, puisque Gelson a l'air un petit peu à l'envers depuis quelques mois maintenant, pour remplacer Folland. Là, tu as eu vraiment deux sources capables de faire des appels, de mettre de la profondeur. Et tu aurais semblant que tu es un Monaco plus dangereux. Parce que tu parlais des trois grosses occasions de Boadou, donc il y a le but, où il est lancé dans le dos, mais dans un espace un peu plus court. Et puis, il y a deux occasions quasiment identiques, où sur des pertes de balles, je crois que c'est Fofana qui le lance une fois, la deuxième fois qu'il lance. Mais c'est vraiment des espaces très ouverts, plein axe, entre Ramalho et Obispo, les deux défenseurs centraux du PSV. où ça ne se ferme pas, en fait, côté d'Inde d'Ovent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de couverture au milieu de terrain et le chemin tout droit vers le but, le couvert de jeu direct est ouvert. Et Boadou a deux fois l'occasion de continuer sa course, vraiment jusqu'à un contraint avec le gardien. Et deux fois, il se fait rattraper par Ramalho et Obispo, en courant tout droit. C'est peut-être ce qu'on peut lui reprocher, c'est que deux fois, finalement, il ne va pas placer son corps devant le défenseur pour l'obliger soit à faire faute, soit à ne pas agir. Du coup, il est rattrapé par des centraux qui, certes, sont en retard, mais allaient assez vite parce qu'à la course, ils ont réussi à le rattraper alors que Boadou... Obispo, pas mal notamment. C'est lui qui fait les gros retours la plupart du temps, je crois. C'est pas loin de faire une faute, mais Boadou perd l'équilibre un peu tout seul sous la pression du retour, dans mon souvenir, parce qu'il ne touche pas du tout le ballon, le défenseur central, mais Boadou non plus, en fait. Donc, les deux tombent, les deux perdent l'équilibre sans raison, à part la panique. Et du coup, c'est vrai que tu peux être à 2-0 ou 3-0 à la mi-temps si t'es efficace. C'est ça. Tu peux aussi prendre des buts parce que le match est dominé par le PSV sur le nombre de tirs. Il y a 19 tirs à 7 pour le PSV qui viennent plus en début de deuxième période. Ouais, mais tu vois, 19 tirs et ils font 0,95 d'Expected Goals. Ah oui, ça je ne l'avais pas. Assez peu de tirs de grande qualité, quoi. Mais tu as eu quand même cette sensation de temps fort. Oui. C'est-à-dire que tu as le moment où le PSV étouffe la Monaco et Monaco, je crois qu'il y a une longue séquence, je ne saurais plus la situer, où 5 ou 6 fois de suite, il y a un dégagement long de Monaco et il n'y a personne pour aller gagner un deuxième ballon ou pour la garder d'eau. Oui, ça revient. Un peu comme l'a vécu, on va y revenir un peu, mais un peu comme l'a vécu l'OM à un moment contre la Dior de Zappéry. Ouais, totalement en fin de match. Mais oui, il y a eu cette sensation de temps fort. On l'a senti côté PSV, mais c'est vrai que Monaco, il y avait une certaine résilience, j'ai trouvé sur le plan défensif où dans la surface, ça n'a pas considéré grand-chose. Tout à l'heure, je me moquais un petit peu de Vinicius, mais un joueur aussi rustre sur le plan technique. Alors, il aurait peut-être pu mettre une tête si un centre était parti, mais c'est vrai qu'à partir du moment du PSV, avec un joueur comme Chagpo, par exemple, qui est excellent pour toucher la balle entre les lignes, s'orienter, se mettre face au jeu, mais à chaque fois qu'il cherchait un appui, Vinicius ne lui rendait pas l'appui. Ou en tout cas, ce n'était pas la même qualité technique, qu'on le sentait de suite. Ça, c'était problématique pour eux. Il a même dévié un de ses tirs sur une prise de balle excellente de Ragpoh entre lignes où tu te dis, il va remiser ou aller chercher côté opposé. En fait, il s'oriente vraiment à l'intérieur sur sa prise de balle. Il percute, il frappe, je pense premier poteau ou pas loin. Et Vinicius, en fait, fait l'appel dans l'angle de tir de Ragpoh. C'est ça. Ça dévie la frappe. D'ailleurs, Ragpoh était très énervé. Oui, il n'a pas apprécié. La gestion des émotions n'était pas le point fort en ce moment. Mais ce qu'il pouvait se comprendre, le PSV était venu en zéro à ce moment-là. Et c'était une belle occasion pour lui. Celui qu'on avait moins vu, Flo, pour parler un peu des attaquants de PSV, parce que je l'ai cité au début, c'est Madouaké. Oui, très bien pris, je pense, par Monaco finalement. Je vais aller les chercher, je n'ai pas ses stats, notamment de dribble sous les yeux. Je vais te les trouver, mais il avait... Tu vois, il n'en a tanté qu'un seul sur l'ensemble du match. Parce qu'il avait traumatisé l'Ajax en début de saison sur un... Je ne sais plus quel match c'était, mais il y avait un match, je ne sais pas si c'était une espèce de supercoupe des Pays-Bas ou quelque chose comme ça où ils avaient mis un score à l'Ajax, dans mon souvenir, en tout début de saison. On avait vu des extraits où il avait... Bon, il a toujours fait de vivacité, cette explosivité, puis ce pied gauche qui lui permettait de rentrer. Là, on ne l'a pas vu. Il y avait eu 4-0 sur le match du 7 août en tout début de saison où Madouaké avait doublé. Là, on ne l'a pas vu. Est-ce que c'est... Tu le disais, tu en as parlé un peu au début, est-ce que c'est une prise à deux ? Est-ce que c'est Caio Henrique qui s'est bien débrouillé ? Est-ce que c'est aussi la zone de Badia Chil qui a été un peu solide ? Comment ce jeune talent a été géré ? Je pense que c'est surtout des prises à deux. Caio Henrique a rarement été très seul pour défendre sur lui. Et en plus, Monaco a quand même cette petite réussite si on reprend le film du match. C'est qu'en deuxième mi-temps, le PSV, comme tu le disais, qui revient assez fort et qui commence à avoir des temps forts et à enchaîner dans le camp Monégas qui a récupéré des ballons en haut, etc. Tu as les vagues qui commencent à arriver, sauf que 56e, tu perds Madweke sur blessure, 65e, tu perds Rakpo sur blessure. Et forcément, les deux joueurs qui rentrent, Vertessen et Brouma, tu perds quand même largement en qualité. Les deux ont fait des choses, mais c'était pas le même niveau. C'était pas la même classe. Entre la 45e et donc cette double blessure des deux ailiers, il y a 9 tirs quand même pour le PSV et un seul pour Monaco. C'est le gros temps fort du match pour le PSV qui s'interrompt, c'est vrai, parce qu'il y a les deux changements du PSV et puis il y a aussi le coaching de Kovac qui, à la seconde dixième, envoie Matazo, envoie Ben Yedder et samedi plus tard, envoie Jelsson, envoie Diop. Il y a aussi ce banc-là qui, de Monaco, peut-être a été plus important que celui du PSV. Le facteur clé, oui, pour moi, c'est l'entrée de Diop parce qu'en fait, dès le début de partie, dans mon esprit, quand je vois le 11 de Monaco et que je vois le début de partie, je me dis, bon, ok, Monaco, il va y avoir des transitions et pour qu'il se passe quelque chose dans le camp adverse qui ait des actions un peu construites et que la balle soit conservée, on va dire, assez haut, il faut une entrée d'un Golovin ou d'un Diop, c'est ce que je vous disais d'ailleurs dans la discussion et à partir du moment où Diop rentre à la place de, je crois que du coup, c'est Jean-Lucas qui sort. Il remplace, oui, c'est ça. Et Dissazi qui sort pour Martins donc il y a un changement aussi assez offensif côté Kovac et en fait, ça fait en effet basculer le match parce que dans les dernières minutes, Diop, on le voit beaucoup, il est impliqué sur le but, il est vraiment à l'origine de l'action et à la conclusion puisque c'est lui qui commence à accélérer dans les 30 derniers mètres à lancer le mouvement. Il touche quand même sur 15 minutes de jeu sur les 15 dernières, plus les arrêts de jeu, mais il touche quand même 23 ballons au total ce qui est beaucoup sachant que Jean-Lucas qui joue 75 minutes en touche 38. Donc voilà, il a été hyper actif, hyper présent et c'est lui qui change le visage de Monaco sur le Money Time qui permet à Monaco finalement d'arracher la victoire et de beaucoup mieux finir que le PSV qui, comme je le disais, en perdant ces deux ailiers, a quand même perdu énormément de menaces offensives et de dangers à mettre sur les buts de nouvelle. C'est très simple. Avant la période des changements des deux côtés, entre la 65ème pour Schmitt et la 70ème pour Kovac, jusqu'à ce moment-là, 9-1 sur la deuxième période et à partir du moment où tout change du côté de Monaco, pas mal de joueurs, ça fait 3-2 pour Monaco sur les 15 dernières minutes, dont le but qui survient via Diop et il y avait déjà eu une occasion pour Ben Yedder qui était venu d'une super séquence de Diop qui élimine un joueur crochette et donne une passe dans un super timing qui envoie Ben Yedder en 1 contre 1 dans un angle fermé. Oui, avec le gardien qui sort bien aussi sur l'action. Mais le souci quand même à plus long terme pour Monaco et même à très court terme, c'est qu'il y avait une saison, la saison dernière où Folland et Ben Yedder étaient assez forts pour emmener ces transitions-là sans avoir à nécessiter 2-3 joueurs derrière eux pour les aider à les emmener et les versions 2021-2022 de Folland et Ben Yedder ne peuvent pas subsister toute seule. Ça va quand même être un souci dans l'organisation de Kovac parce qu'il y a des matchs où il va devoir mettre en plus de ces deux-là ou en plus peut-être qu'un seul de ces deux-là finalement. Peut-être que c'est ce qui va se passer à la fin de la saison c'est qu'il n'y en aura qu'un CELD2 qui jouera la plupart des matchs mais tu avais quand même cette possibilité l'an dernier de jouer avec plusieurs profils différents derrière parce que ces deux-là t'assurer des transitions et la capacité à porter le ballon un peu vers l'avant et ils ont pas mal reculé sur ce plan-là. Alors est-ce que c'est temporaire parce qu'ils ont fait une frais pas moyenne mais c'est quand même peut-être aussi pour ça qu'on ne voit pas le Monaco de la saison dernière. Je pense que de toute façon si Monaco est allé chercher un joueur comme Boadou c'est aussi en partie pour essayer de régler ce problème et d'avoir cet atout supplémentaire ce joueur capable de prendre la profondeur rapidement de mettre de la vitesse pour pouvoir permettre à Monaco d'assurer d'autres plans de jeu que leur plan A. et en l'occurrence c'est ce qu'ils tentent de faire finalement parce que les matchs qu'on a vus face à la Real Sociedad et face au PSV on a un Monaco très différent du Monaco du championnat. Mais on le voit souvent isolé sur ces matchs Boadou je trouve. Il est toujours dans des contextes où Monaco galère finalement. Le problème c'est qu'il est isolé parce que finalement derrière lui les joueurs sont loin et il n'y a pas non plus de joueurs qui vont très vite et qui sont capables de remonter le terrain rapidement. Gelson est un petit peu comme je disais tout à l'heure à l'envers Crepain Diata est souvent blessé et n'arrive pas à enchaîner les matchs c'est peut-être lui qui pourra porter cette vitesse. C'est-à-dire que si comme piston sur ce match t'as Gelson à gauche et Diata à droite je dis n'importe quoi Gelson n'a pas forcément l'habitude de jouer piston gauche mais tu sais que sur des transitions tu vas avoir deux mecs qui peuvent aller jusqu'à la surface adverse et Caio Henrique et Aguilar le temps qu'ils y arrivent c'est dur. Mais globalement c'est ce qu'on avait dit je ne sais plus après quel match peut-être après la Réal mais Monaco a construit son effectif autour d'un plan de jeu précis qui a fonctionné l'année dernière donc ils ont vraiment recruté en fonction de ça ils ont doublé les postes en fonction de ça c'est pour ça qu'ils se mettent les Jacobs signes pour être piston gauche par exemple derrière Caio Henrique mais finalement pour sortir de ce plan tu vois quand ils jouent comme ce soir qu'il leur manque des choses en fait pour pouvoir vraiment être efficace dans une autre posture un autre plan de jeu après voilà l'approche face à la Réal l'approche face au PSV c'est une approche qu'on retrouvera sans doute en Ligue des Champions en Ligue Europa pardon plus tard dans la saison s'il faudra croiser d'autres équipes plus fortes ou en tout cas de niveau équivalent et ce sera peut-être intéressant de voir s'il y a une progression peut-être que Boadou lors du prochain match sera plus accompagné qu'il y aura des soutiens qui viendront plus vite ou des choses comme ça parce que c'est vrai que dans le jeu à part être lancé au but et avoir une occasion finalement Boadou il n'y a pas forcément d'impact pour l'équipe après je pense que le milieu à 3 Chouamini, Fofana et Jean-Lucas c'est un peu redondant oui Jean-Lucas dans ces matchs-là il apporte du volume mais il t'empêche quand même d'avoir ce gars qui va se projeter derrière et c'est Fofana qui le fait un peu par défaut parce qu'il a aussi une bonne passe vers l'avant Fofana il voit assez vite le jeu vers l'avant mais c'est pas forcément un profil qui va donner vers l'avant et accompagner jusqu'à les 20 derniers minutes tu vois s'il faut imaginer quelque chose ce serait Diop ou Golovin d'avoir Diop ou Golovin côté gauche en effet pour ressortir côté gauche sur ce mec-là créatif et côté droit avoir un mec beaucoup plus attiré par la profondeur et pour aller accompagner rapidement Boadou en pointe et là tu changerais Folland et il faudrait un autre élément je sais pas si Diata peut le faire ou si Monaco doit peut-être chercher un profil de ce genre-là ou ça peut être changer Aguilar ça peut être faire partir Diata ou Gelson vraiment à l'extérieur même si on ne les a pas forcément vu performer dans ce rôle-là depuis qu'ils sont en Monaco notamment défensivement parce que ce soir il fallait aussi fermer il y avait des clients en face après ce que faisait Diata à Bruges ça ressemblait un peu parce qu'il jouait vraiment couloir plus haut mais couloir donc il faut que Monaco domine les matchs c'est un peu différent et on verra s'il donne la possibilité à Diata de vivre ce genre de match par contre sur le plan comptable victoire ultra importante parce que victoire à l'extérieur chez le PSV député la tu as un poule avec 7 points sur Mongras est mort et puis tu as la réelle société des PSV qui vont s'entretuer donc c'est quand même pour le coup sur le plan comptable et sur l'idée de finir premier qui est très important maintenant en Europa League c'est un peu inespéré vu la deuxième période mais heureusement que ça arrive oui c'est un très gros coup sur le plan comptable parce que là on partait vraiment sur le scénario avec 3 équipes à 10 points au bout des 6 matchs on était sur le point d'avoir 3 équipes à 5 points après 3 matchs et là c'est vrai que cette victoire ça te met vraiment dans une situation idéale parce que dès le prochain match en fait tu peux tuer le PSV si tu gagnes et tu reçois tes deux rivaux en plus et tu reçois tes deux rivaux en effet et tu vois où je te montre grâce à la 6ème journée quand ils seront sans doute quatrième et qu'ils auront même plus rien à jouer non et puis là je pense qu'ils ont déjà plus grand chose à jouer après avoir perdu ce soir mais oui oui non là c'est victoire hyper importante et tu peux tu peux presque être qualifié en tout cas qualifié être dans les deux premiers si tu bats le PSV si tu bats le PSV la semaine prochaine enfin dans deux semaines du coup ouais ouais donc à voir mais c'est quand même un sacré coup comptable pour Monaco on aurait aimé que Lille par exemple soit capable de même coup comptable ce qui n'a pas été le cas jusque là est-ce qu'on passe à l'OM ? oui je vais reprendre la main juste avant évoquer le succès de Lyon alors on l'a pas vu puisqu'on était devant Monaco Lyon s'était très mal parti puisqu'ils étaient menés 2-0 très rapidement sur la pelouse de Sparta à tel point que Christophe nous a envoyé un message en disant mais qu'est-ce qui leur arrive qu'est-ce qui se passe à ces pauvres Lyonnais et puis finalement ils ont renversé les choses alors ils ont quand même réussi à se faire peur en fin de match puisqu'ils ont pris un dernier but à la 96ème minute au bout des arrêts de jeu et voilà mené 2-0 au bout de 20 minutes Toko et Kambi qui marquent et un pari qui passe pour moi d'ailleurs Raphaël toi aussi tu as fait un 2 sur 2 notons-le Toko et Kambi Aouar Paqueta qui est entré en jeu en cours de match et qui a encore eu un gros impact puis Toko et Kambi qui m'a indoublé à la 88ème minute et donc Lyon qui s'impose et Lyon qui est tranquillement en tête de son groupe 9 points après 3 journées 5 points d'avance sur le Sparta 2ème 6 points d'avance sur les Rangers 3ème donc si tout va bien Lyon se qualifie se qualifie et peut même boucler le groupe et s'installer définitivement à la première place s'il gagne face au Sparta Prague lors du match retour dans 2 semaines donc ouais phase de poule quasi parfaite enfin parfaite oui même jusqu'à là pour les Lyonnais grâce à une victoire chez les Rangers qui n'était pas top mais qui a fait du bien parce que le match n'était vraiment pas convaincant et là il leur attend des matchs contre Nice contre Lens contre Rennes contre Marseille c'est les 4 prochains matchs en Ligue 1 donc le petit Lyon Sparta Prague je ne suis pas sûr que par contre là ce soit le 11 titulaire qui démarre le 4ème parce que tu es coincé entre Lens et Rennes ça va être autre chose après ça suffira peut-être on verra on verra ce qu'il en est mais c'est vrai que Lyon peut boucler sa phase de poule dans 2 semaines à domicile en gagnant donc c'est quand même très positif pour eux Lazio Marseille allez Lazio Marseille je vais reprendre la main je vais donner les compos rapidement côté Lazio alors c'était une équipe c'est pas une équipe B mais une équipe bis il y avait des titulaires mais il y avait quand même des remplaçants comme Zakani comme Basic comme la sélection A prime de l'équipe de France un petit peu ça ouais c'est ça donc Stracocha dans les buts défense à 4 Lazari Louis-Felipe Aserbi Marouzic au milieu de terrain de droite à gauche Milinkovic Savic Kataldi et Basic donc comme je disais et devant un trio avec Felipe Anderson Thierry Mobillet et Mathias Zakani sur le côté gauche et côté marseillais finalement Raphaël on a eu droit à un 4-2-3 en phase défensive qui ensuite évidemment redevenait le système avec la base de 3 défenseurs une fois que l'OM avait le ballon donc Paolo Lopez dans les buts Luan Peres Kaleta Tsar Saliba Rongier en position de latéral droit au milieu de terrain donc 2 milieux de terrain je disais un double pivot en phase défensive avec Kamara et Ganduzzi à gauche Lirola Payet en 10 Under à droite et Milik devant et donc comme je le disais une fois que la balle était récupérée que l'OM était sortie de la pression ça basculait avec la ligne 2-3 derrière Luan Peres Kaleta Tsar Saliba Rongier qui rejoignait un petit peu Kamara au milieu de terrain pour jouer à l'intérieur même s'il pouvait y avoir aussi des permutations avec Ganduzzi et puis plus haut Lirola à gauche Payet qui se baladait entre les lignes Under très large à droite comme Lirola à gauche et Milik en pointe voilà pour les deux systèmes mais c'est vrai que Raphaël en rentrant dans le match dans les premières minutes en fait Lazio a un petit peu gardé le ballon et personnellement je me suis je voyais un OM qui ne cherchait pas forcément à aller presser les centraux et je me disais bon si Lazio ne met pas trop de mouvements parce qu'ils n'avaient pas l'air de beaucoup vouloir en mettre et n'attaquer pas trop la profondeur ça allait pouvoir se passer plutôt correctement pour les Marseillais en première mi-temps et en fait la grande question pour les Marseillais c'était est-ce qu'ils allaient réussir eux à se sortir du pressing derrière Lazio pour jouer dans le camp adverse et ça ils l'ont plutôt bien fait oui après c'est un match qui s'est joué sur un rythme très différent du PSV Monaco oui c'est sûr deux équipes qui n'ont pas du tout emballé la rencontre de la même façon qui n'ont pas ouvert autant d'espace des deux côtés d'ailleurs deux équipes qui cherchaient à relancer proprement et à jouer au sol mais qui se sont moins exposées que ne l'a fait surtout le PSV parce que le PSV a joué de façon très enthousiaste on va dire et parfois défensivement un peu trop je pense surtout la perte de balles là c'était un peu différent deux équipes qui étaient un peu plus en contrôle dans une poule qui il faut le dire où il y a moins de buts déjà comme dans la poule de Monaco et c'est quand même très serré alors là Galatasaray a gagné à Moscou donc ils ont pris un petit peu d'avance mais avant la rencontre Galatasaray était à 4 Lazio à 3 et Marseille à 2 2 points et Moscou était à 1 donc c'est un peu comme la poule de Lille en Ligue des Champions c'est-à-dire que parfois t'as limite envie de ne pas perdre parce que on l'a vu sur le Lille-Céville parce que si tu perds tu te donnes plus de cartes à tes adversaires que toi tu n'en gagnes et assez vite même contre des adversaires un peu plus faibles donc là Lazio Marseille s'est joué sur un rythme assez tranquille au départ Marseille qui arrivait à ressortir voilà c'est bien avec pas mal de changements d'aile dans la sortie de balle pour sortir de la pression de Lazio qui était très compact dans son 4-3-3 ce qui marchait très bien c'était notamment les orientations côté droit avec Rongier qui pouvait il y avait beaucoup de variations dans cette zone-là en fait tu trouvais Rongier qui pouvait trouver Camara intérieur qui pouvait jouer long de ligne vers Ganduzzi il y a eu une très bonne manipulation on va dire des joueurs de la Lazio et une fois que tu trouvais un joueur hors de la pression face au jeu c'est vrai que là ça renversait beaucoup à gauche vers Lirola c'est vrai que tu peux te poser la question qu'est-ce qui se serait passé si à la place de Lirola tu avais un mec plus percutant de ce côté-là parce que Lirola peut l'être mais il est plus percutant à droite généralement que quand il joue et il y a inversé Lirola j'ai trouvé il était toujours orienté vers l'arrière sur son corps si autant tu as des joueurs qui vont arriver par exemple pour un droitier à contrôler pied gauche pour se mettre vers l'avant ou à contrôler intérieur pied droit pour se mettre vers l'avant comme le fait par exemple un Payet mais Lirola il contrôlait toujours plat du pied en regardant vers l'arrière comme un latéral en fait ouais comme un mec qui ne peut pas forcément jouer loin contre un donc c'était logique pour lui à moins qu'il y ait des courses devant lui et là il pouvait lancer mais Milik était assez loin et tu n'avais pas forcément de course parce que Payet était ton 10 Payet était loin aussi parce que Luan Perez était centrale gauche donc c'est pas lui qui allait dédoubler et sortir de passer sa fonction pour y aller donc il n'y avait pas tellement d'options par contre il y avait il y a un joueur qu'on a évoqué régulièrement dans Vue du Bambou Bacamara et son excellent jeu long que j'ai trouvé ça a été un des temps forts de la partie notamment je ne sais plus si c'est en première ou en deuxième quand il envoie Milik dans la profondeur et que Milik rate un peu son contrôle de la poitrine enfin qu'il ne l'emmène pas assez vers le but mais qu'Amarra pour renverser sortir de la pression ou trouver ses joueurs lancés légèrement dans le dos ou vraiment dans le dos il y a aussi une transversale qui fait pour Under qui est vraiment exceptionnelle parce qu'il ne les trouve pas dans les pieds les transversales Camara et ça que j'aime beaucoup chez lui il les trouve vraiment dans les 2-3 mètres devant le joueur ciblé et ça change pas mal de choses ça peut très vite créer un décalage alors qu'une transversale dans les pieds ne fait que coulisser le bloc mais ne le met pas en déséquilibre et c'est pour moi c'est sa grosse qualité et je pense que c'est une de ses qualités qui mérite qu'il joue plus haut que central parce qu'après il y a un volume de jeu alors parfois sous pression il est un peu suspect mais disons que la différence avec Pap Gay dans ces moments-là est criante et je t'ai trouvé qu'il avait fait beaucoup de bien à cet homme et même sous pression même dans les situations où il recevait la balle à l'inverse de Pap Gay il sait où il va la mettre avant de la recevoir et ça c'est en une touche et en une touche il a vraiment fait beaucoup de bien à l'OM notamment en première mi-temps je suivais un petit peu ses statistiques l'évolution de ses stats au fil du match et je crois qu'aux alentours de la 20ème minute il était déjà à 30 pas loin des 40 ballons touchés et beaucoup de passes et très peu d'erreurs je crois qu'il avait raté qu'une passe je me demande s'il n'a pas raté qu'une passe sur l'ensemble de la première mi-temps bon ça c'est un petit peu compliqué ensuite mais en termes de ballons touchés tu vois j'ai les chiffres sous les yeux il touche 103 ballons il fait 75 passes sur 81 donc 93% de passes réussies en ayant des longs ballons c'est à dire qu'il réussit 6 ballons 6 longs ballons sur 10 donc ça veut dire que sur les 6 passes ratées il y en a 4 longues et donc 2 courtes donc très peu de déchets et pour évoquer son binôme aussi Rongier que j'ai trouvé très bon dans son interprétation du jeu et sa capacité je joue côté puis je rentre intérieur dès qu'on va s'installer au milieu de terrain et je complète le milieu avec Camara Rongier aussi termine avec des stats intéressantes puisqu'il a 115 ballons touchés 86 passes réussies sur 90 donc 96% de réussite alors il y a moins de prise de risque que Camara il y a moins de jeu long néanmoins ça en faisait un très bon complément justement et je pense que c'est ce duo là qui a vraiment empêché la Lazio ou en tout cas pendant une partie du match ça n'a pas duré tout le match de vraiment de maîtriser le ballon et de poser vraiment le tempo de la rencontre par contre à la fin ça c'est un petit peu compliqué yes ça c'est un peu compliqué mais par contre tant que Gerson ne s'intègre pas dans cet effectif et ne monte pas le niveau je trouve que Wubba Camara est vraiment le meilleur profil possible pour l'OM parce qu'il est moins foufou que Gendouzi qui va avoir envie de défendre en avançant beaucoup qui va un peu désonner naturellement parce que grosse activité je trouve que Camara a cette discipline quand même d'être souvent dispo dans les espaces proches du porteur de balle quand il est sous pression on a souvent vu le triangle Rongier Camara-Ounder ressortir des ballons ça c'est quand même un truc positif et il y a aussi Saint-Paoli peut s'appuyer et il y a aussi quelque chose alors qu'on n'a pas trop vu sur ce match là parce que Marseille finalement a pas vraiment eu de temps fort où ils se sont installés où on a eu des vagues dans le camp adverse mais si on se rappelle le premier match face au locomotive Camara avait aussi été très important pour permettre à Marseille de rester haut et de couper des transitions à la source et on pressait la perte rester haut etc bon c'était un petit peu plus compliqué aujourd'hui ça parce que Marseille il n'y a pas eu non plus énormément de temps de temps très haut dans le camp de Lazio mais là dessus aussi je pense qu'il est sans égal dans l'équipe donc oui clairement en 6 aujourd'hui c'est d'assez loin je pense la meilleure option problème tout de même pour l'OM au fil du match pas forcément au début mais au fil du match ça a été la gestion d'immobilier et la gestion de la profondeur un peu comme Boadou pour le PSV pas forcément sur les mêmes séquences de pressing à la perte mais quand Lazio a réussi à trouver un porteur de balle libre au milieu on a eu du mal surtout côté Luan Perez qu'à l'état de char à gérer immobilier dans la profondeur et même si Saliba s'est fait bouger aussi à un moment sur un ballon mais au moins il rivalisait à la course mais du côté qu'à l'état de char et Perez on avait un peu plus de difficultés ouais mais ça c'est assez classique parce que finalement sur le début de match quand je disais que la Lazio avait pris un petit peu le ballon en début de partie on voyait clairement que les deux défenseurs de la Lazio n'étaient jamais pressés Felipe et Aserbi ils pouvaient avancer il n'y avait pas d'efforts particuliers de cadrage ou d'orientation de la première ligne de l'OM et ça forcément quand derrière t'as des lignes compactes et que t'as une défense qui essaie de tenir assez haut sachant qu'en plus c'est pas une défense qui a l'habitude de laisser la balle personnellement je me disais ils vont avoir des problèmes dans l'alignement et tu risques d'être puni à un moment donné sur des ballons dans le dos et c'est vrai qu'Immobilier en a une à la 50ème je crois dans ces eaux là où il s'échappe je crois que c'est Saliba qui le reprend qui le gêne et il met une reprise qui je ne sais même plus s'il a 4 d'ailleurs elle est au-dessus elle est au-dessus mais oui ça tu sentais que c'était une épée de Damoclès au-dessus de la défense marseillaise parce que je crois en plus c'est sur un appui romi je crois que c'est Kataldi qui le lance en profondeur là-dessus mais oui la Lazio avait vraiment la possibilité de faire mal à l'OM de cette façon-là je pense sur ce match et n'a peut-être pas assez exploité cette situation et ça sera à surveiller d'ailleurs sur le match à venir face au PSG parce que si l'OM est aussi attentiste sur les défenseurs parisiens et qu'ils essaient d'être compacts de rester assez haut et que tu as Mbappé pour faire des appels surtout le Mbappé qu'on a vu lors du dernier match je pense que ça peut être assez vite problématique et bon on verra si c'est la même approche ça sera peut-être pas la même approche côté Sampaoli mais c'est vrai que ça c'était c'était vraiment un danger mais pour le coup c'est le point positif peut-être c'est qu'en face c'était pas le immobilier habituel de Lazio qui était sur le terrain surtout à la finition alors qu'à la finition il en met une sur la barre un moment il s'échappe dans un espace ouais sur une erreur il y a une paire de balles une paire de balles je ne sais plus de qui je crois je crois que ça passe en retrait de paillettes une remise qui est un peu ratée et c'est récupéré il est lancé tout de suite et il s'échappe dans l'angle droit de la surface on le ferme et il frappe sur la barre ouais c'est ça il me semble que c'est Camara qui essaie de réveiller de revenir je crois que c'est ça qui est un peu en retard qui arrive à ne pas faire faute ce qui aurait pu ce qui aurait pu se passer l'immobilier frappe dans un angle fermé c'est là qui touche la transversale il y a eu des bons entrantes du côté de la Lazio ouais Louis Alberto Pedro Louis Alberto Lucas Laivac a trouvé quelques passes intérieures et un petit qu'on connaissait pas ouais qui a été vraiment pas mal c'est l'élier gauche enfin qui est entré l'élier gauche Raoul Moreau-Prescoli jamais entendu parler auparavant je vois qu'il avait 104 minutes en série A cette année qu'il avait déjà fait une entrée en Europa League alors là il a pas beaucoup joué il a joué une quinzaine de minutes parce qu'il est entré à la 77ème mais il a mis le feu ouais il a mis le feu il a fait mal il tente 3 dribbles sur les sur les 15 minutes qui passent sur le terrain et il en réussit 3 tout simplement des appuis vifs ouais des appuis très vifs et c'est vrai qu'en fin de match t'as aussi Lazari qui a un petit peu haussé le ton et il y a notamment où il fait un débordement là où il où il met 15 mètres sur un démarrage je crois que c'est Luan Perez logiquement ça doit être Luan Perez qui je sais plus s'il le reprend à la fin de justesse ou s'il arrive à passer mais il y a un moment où il le reprend plus tôt dans le match et c'est assez surprenant parce que tu te dis oula il lui a mis 5 mètres sur 2 mètres il va jamais le reprendre et Luan arrive à s'arracher et y aller et par contre il y a un moment en fin de match où il lui fait crochet intérieur crochet extérieur et là il n'y a plus personne ouais c'est ça ouais ouais non c'était c'était pas simple mais c'est vrai que il y a une bonne entrée de Raul Moro j'ai bien aimé Luis Alberto aussi qui apportait justement un peu plus de qualité dans l'entrejeu parce que c'est vrai que enfin voilà Grosse déception zéro impact j'ai trouvé sur le match en fait c'est simple pendant la première partie du match le milieu dominant c'est le milieu marseillais comme je disais avec Rongier Camara Gandouzi Payet un peu plus haut même si Payet fait pas une grande prestation mais c'est vrai qu'après les changements dans la dernière demi-heure quand Luis Alberto rentre c'est là que ça commence à se compliquer un petit peu je trouve et même Agpa Agpro dans un registre beaucoup plus beaucoup plus combatif beaucoup plus gênant beaucoup plus pour aller harceler le porteur alors que Bazic et Milikovic ne sont pas les joueurs les plus attirés par la défense ou le pressing en tout cas c'est l'impression que j'ai eu d'ailleurs à eux deux ils terminent avec un tackle à eux deux et un tackle réussi quand même par Milikovic mais voilà Agpa Agpro a apporté quelque chose dans cette zone là il a mis plus d'impact et d'un côté tu gagnais en capacité à jouer vers l'avant et dans la profondeur avec Luis Alberto côté gauche là où avant t'avais Bazic un vrai déficit en créativité et côté Milikovic je t'ajoute Agpa Agpro qui va mettre plus d'impact et qui a gratté plusieurs ballons dans l'entrejeu dans les pieds marseillais donc déjà rien que ça le changement de milieu côté Lazio ça a contribué je pense à faire basculer un petit peu le momentum côté Romain et c'est vrai que les dernières minutes côté Marseillais les changements par Bambadien les trois changements on m'a l'air dit arrive tard mais Pape Gueye et Gerson au milieu ne t'ont pas renforcé ouais c'est ça et du coup ça nous amène jusqu'à ces dernières minutes et ce gros gros temps fort de la Lazio dans les dernières minutes qui aurait pu qui aurait vraiment pu faire basculer le match avec la grosse occasion je crois que c'est Pedro qui l'a but sur sur Paolo Lopez dans les toutes dernières dans les toutes dernières minutes mais mais bon l'OM s'en sort donc très bien pour eux et comme on le disait sur d'autres pools ou sur les circonstances heureusement qu'ils ne le perdent pas parce que celui-là c'est la même chose parce que tu peux dire bye bye quasiment à la phase de pool la Lazio aurait été à 7 Galatasaray à 7 et toi à 3 et t'attends donc réception de la Lazio mais tu vas à Galatasaray tu vas jouer Moscou la dernière journée et la Lazio et Galatasaray vont se jouer donc selon les résultats dont ils ont besoin même s'ils vont avoir l'envie de finir premier du coup mais voilà tu peux te dire bon on va finir deuxième et puis on verra si on est capable de sortir un club reversé donc tu ne maîtriseras pas ton destin lors du dernier match et ça ça va quand même être un souci sauf si d'ici là tu gagnes tes deux matchs et que les autres se foire mais le Marseille-la Lazio il va falloir le gagner si tu ne le gagnes pas je pense que la phase de pool derrière est très très compliquée parce que la Lazio ça peut aller gagner à Moscou et derrière avec Galatasaray il faudra voir où ça en est donc pas de défaite c'est le point positif 3 nuls en 3 matchs comme Séville d'ailleurs donc on verra ce que ça donne pour les Marseillais qui ont donc un match contre le PSG qui les attend dès ce week-end et qui ensuite vont jouer Nice clairement Lazio et Metz donc c'est un peu Paris-Paris-Nice va déjà peut un petit peu conditionner la suite de la saison vu les adversaires on verra où ils en sont au classement à ce moment-là sachant qu'on le disait Lyon a aussi un gros calendrier je crois et Monaco donc ça va donner des moments importants pour notre cher Ligue 1 dans les semaines qui viennent pour savoir un peu où chacun se situe et notre cher Ligue 1 qui pour le coup en Coupe d'Europe est sur un bilan après 18 matchs de phase de poule de 9 victoires 8 nuls et 1 défaite puisque Rennes a gagné ce soir à Murat on n'a pas vu le match bien sûr mais ce qui est très bon pour le stade rennais c'est que Tottenham a perdu sur la pelouse du Vitesse Arnène donc Rennes a vraiment maintenant toutes les cartes en main pour se qualifier et aller au bout et peut-être en effet qu'on verra le dernier match face à Tottenham pour débriefer la phase de poule de Rennes et parler de tout ça parce que ça se trouve Rennes sera déjà premier essuie peut-être qu'ils seront déjà qualifiés on n'aura aucune raison de parler de Rennes et les superfois Rennes vont toujours nous haï mais en revanche si ça va au tour suivant sur les tours éliminatoires forcément on se penchera sur leur cas mais non Raphaël je pense qu'on a fait le tour et puis on va passer à la Ligue des Champions Ligue des Champions qu'on a un petit peu évoqué avec l'Illisavi des mentions et puis on va développer sur ce match et pour parler de la Ligue des Champions mais on remonte le temps et on revient mercredi soir 23h08 et on accueille Christophe Cuchely salut Christophe bonjour messieurs très bon épisode jusque là merci 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 beaucoup on espère que tu passes une bonne soirée du côté d'Inoven mais là on va passer sans doute un moment un petit peu moins bon puisqu'on va parler de la rencontre entre le LOSC et le FC Seville qui s'est soldé sur le score Nul et Vierge de 2-0-0 le LOSC qui du coup est 3ème de sa poule de la poule G il me semble derrière Salzbourg qui a 7 points Séville qui a 3 points avec 3 matchs nuls et ensuite Lille et Wolfsbourg qui ferment la marche avec 2 points chacun je vais vous donner les compos rapidement ça va permettre de rentrer dans ce match et de se rappeler un petit peu du rapport de force et surtout de meubler aussi avec côté Lillois le 4-4 de l'habituel Gerbic dans les buts une défense à 4 Selic Thiago Diallo Fonte Renildo vu que Botman était absent au milieu de terrain Sanchez à droite André Onana dans l'axe Bamba à gauche et devant la paire d'attaquants Jonathan David et Boura Kilmaz et donc côté Sévillan là aussi derrière c'était assez classique avec l'absence de Jules Koundé c'était Navas à droite Acuna à gauche Carlos et Karim Riquik dans l'axe au milieu de terrain 3 joueurs avec Fernando Delany et Oliver Torres et un peu plus haut Sousseau à droite bien sûr au Campos à gauche et Rafa Mir devant Christophe première question c'était un match très long à regarder il ne s'est pas passé énormément de choses et il y a une question qui peut se poser c'est est-ce qu'à ton avis c'est plus de la faute des coachs ou des joueurs alors je sais pourquoi tu me poses cette question puisque Raphaël s'est énervé sur les coachs et tu lui as répondu par écrit il y a 10 minutes et tu lui as répondu moi j'en veux plus aux joueurs et j'ai répondu oui je suis d'accord avec toi j'en veux plus aux joueurs donc du coup je reste sur cette position qui n'a pas changé une fois le match terminé j'en veux plus aux joueurs alors ça ne veut pas dire que les coachs ne peuvent pas faire différemment à partir du moment où ils connaissent les limites des joueurs c'est-à-dire que tout ne sort pas totalement de nulle part j'ai envie de dire que Sanchez reste quelqu'un qui revient de blessure depuis quelques jours qui a juste fait un match en débutant la semaine la semaine dernière en fait il y a 4 jours pour que tu fasses ça clairement et que du coup à partir du moment où tu le mets sur l'aile tu peux manquer de l'explosivité d'un purellier tu sais que pareil il revient aussi de blessure pour l'instant il tarde à vraiment avoir son meilleur niveau de l'autre côté après il y a des incompressibles typiquement c'est pas deux différentes différences mais typiquement genre font que t'es Jalot t'as pas d'alternative t'es même obligé de mettre sauf un match avec un camp plus bas et t'es même obligé de mettre Jalot axe gauche alors qu'il est tellement habitué à jouer à droite parce que d'habitude il joue pour des panels latéral droit quand il joue donc c'est pour dire qu'aussi il n'y a pas non plus des milliers de solutions de rotation et pareil de l'autre côté tu sais que Souzo, Campos même Oliver Torres ne sont pas non plus dans une forme incroyable pourtant tu les alignes maintenant j'ai quand même envie de blâmer les joueurs d'abord parce qu'il y a beaucoup de situations où intrinsèquement tu te dis ok le collectif le plan de jeu peu importe ou Hakunia notamment qui sortait tout le temps de la pression et qui était très difficile à arrêter sur son côté gauche ont permis d'avoir un décalage qu'est-ce que tu fais de ce décalage et cette situation initiale là qui est généralement en partie provoquée par le plan de jeu c'est ensuite aux joueurs de l'exploiter parce que tu arrives dans les 30 derniers mètres et c'est quand même le royaume des joueurs et si Souzo ne fait pas n'importe quoi soit dans ses choix soit dans l'exécution parce qu'il y a les deux s'il masse sur certaines actions c'est partir dans le bon tempo si David sur des situations où il peut garder le ballon au dos au jeu là n'arrive pas à le faire c'est le problème des joueurs et je pense sincèrement que si en gros si tu as la meilleure version de Souzo au Campos par exemple Séville peut marquer deux ou trois buts sans forcément être meilleur on ne fera pas un match flamboyant de leur part mais ça sera suffisant pour gagner mais pour les deux équipes c'est quand même dans la lignée de la saison donc c'est pour ça aussi que tu peux quand même dire que les coachs pouvaient s'y attendre parce que ce ne sont pas que des joueurs qui ont sous-performé c'est-à-dire que la plupart des éléments offensifs des deux côtés ne sont quand même pas dans une superbe passe depuis deux mois c'est vrai que quand on voit les deux équipes Lille a fait du Lille sans rentrer dans tous les détails mais on a vu leur 4-4-2 leur tentative enfin leur bloc médian orienter côté essayer de récupérer des ballons comme ça on a vu Séville aussi réussir à remonter le ballon dans les deux premiers tiers assez correctement mais c'est vrai qu'une fois arrivé dans le troisième ça devenait compliqué et c'est vrai que de part et d'autre aussi les deux collectifs ont fait très peu d'erreurs il y a eu deux grosses erreurs de relance qui en ont eu deux grosses occasions finalement avec l'erreur de Garbic côté Lillois et je ne sais plus qui fait l'erreur côté Séville avec l'occasion de Renato en bout de chaîne mais c'est vrai que globalement les deux collectifs ont fait ce qu'ils font d'habitude mais ça n'a pas tourné parce que devant alors on peut reprocher au coach le fait de pas réussir à hausser l'intensité le jour J ou faire hausser l'intensité de leurs joueurs comme d'autres équipes peuvent l'ausser quand il y a ce genre de rendez-vous mais c'est vrai globalement on va beaucoup revenir sur ce qui a été fait sur le terrain par les joueurs et dans le dernier tiers tout simplement ce qui m'a embêté c'est qu'en deuxième période il n'y a aucune des deux équipes qui va vraiment chercher le match mais quand tu vois le classement de la poule ça peut se comprendre parce que si là tu perdais tu étais quand même bien sanctionné pour la suite de la compétition et je pense que Séville finalement ces trois nuls là les mettent dans une position assez correcte vu qu'on a constaté que Wolfsburg et Lille n'étaient pas très performants et collectivement et individuellement donc là Salzbourg est à 7 Séville est à 3 Lille est à 2 et Wolfsburg aussi alors qu'une victoire de Lille aurait été vraiment embêtante pour Séville ça c'est un regret mais c'est un regret personnel c'est pas un reproche sur la stratégie des deux coachs ça peut s'entendre ça a donné une deuxième période assez mollassonne mais finalement aucune des deux équipes a coacher pour gagner ça a fait quasiment du poste pour poste chez les deux coachs à chaque fois j'ai l'impression oui c'est ça oui c'est ça globalement puisque les changements les changements tu as iconé Iconé enfin Iconé et Sheka qui remplacent Onana et Sanchez et David pour Oéa et de l'autre côté c'est Augustinson Acuna Gomez pour Oliver Torres Joan Jordan pour Rekic bon là il y a eu il y a eu aussi les blessures qui ont fait enfin la blessure de Rekic qui a forcé à changer de poste Fernando elle a fait reculer et puis ensuite c'était l'Amelara Kittich pour Ocampos Sousseau donc en gros il y a certains trucs qui ont changé mais globalement les deux structures n'ont pas bougé ils sont atterristés avec trois milieux et deux ailiers du côté de Séville à peu près donc ça c'est un truc un petit peu décevant mais qui peut s'entendre après il y a quand même on en avait parlé l'an dernier en évoquant Séville qui avait été brillant contre Rennes et qui derrière contre le Barça avait fait des bons matchs notamment la période où Jules Koundé était en feu c'est une équipe qui ressort très bien qui presse bien mais sur le reste des choses football sur la variété des attaques par exemple c'est quand même très très pauvre c'est à dire que ça trouve les ailiers en faux pied et puis ça attend qu'ils repiquent et ça centre deuxième poteau j'ai l'impression que c'est ça à chaque fois quasiment en tout cas c'est ce que Sousseau a tenté à chaque fois soit il frappait deuxième poteau soit il centrait deuxième poteau et puis ce ne sont pas les ailiers ce sont les latéraux qui montent voilà les latéraux ont été trouvés quasiment toujours dans les mêmes situations sur lignes de touche avec des centres lointains pour un Graf Amir un peu isolé qui n'a pas existé dans la surface contre Font et Djalo si il y avait un reproche à faire ou un truc qui pourrait être amélioré dans l'attaque de Séville ce serait ça ce serait d'avoir un peu plus de variété d'avoir un peu plus de combinaison à l'intérieur d'avoir un jeu dans les couloirs qui va être peut-être à trois joueurs plutôt qu'à deux avec le latéral qui dédouble mais les liés qui ne s'en servent jamais et après ça dépendait beaucoup des idiosyncrasies de certains joueurs qui ont un côté très monomaniaque dans ces deux équipes quand même c'est à dire qu'on peut parler de Bourak et de sa tendance à être hors jeu de Sousseau et sa tendance à repiquer à chaque fois et à être assez inégal dans ses prises d'initiatives sur le plan technique donc en fait ça donnait un match où tu ne sentais aucune inspiration ou créativité de niveau Ligue des Champions chez un des joueurs sur le terrain et c'est ça qui est peut-être un peu regrettable et dans ce match il manquait un Banega peut-être quelque chose comme ça et du côté de Lille un attaquant du secteur offensif en forme dans l'épisode précédent j'avais dit que je préférais les joueurs Lillois que les joueurs Séville dans le secteur offensif et en fait là ils ont fait un concours pour me faire mentir mais dans le mauvais sens où aucun des deux secteurs offensifs n'était préférable Christophe il y a peut-être un joueur qui sortait un peu du lot qui était peut-être un peu au-dessus alors bon tu parlais tout à l'heure en effet de Renato qui revient de blessure et qui à 100% aurait pu peut-être un petit peu plus planer sur ce match mais là il en est encore très loin mais c'est peut-être Oliver Torres côté Séville que j'ai trouvé plutôt pas mal dans le cœur du jeu même si Raphaël parlait de Banega je pense que ce qui manquait aussi à Torres c'était des mouvements devant lui de l'attaque de la profondeur un Rafamir moins isolé peut-être avec d'autres projections ou un hélié comme Ocampos qui se rapprocherait de l'intérieur pour essayer de changer et de proposer des solutions et en effet pour permettre à Séville de varier un peu plus le jeu ça revient un peu à ce que disait Raphaël sur le côté on écarte sur les héliés soit les héliés provoquent en repiquant soit ils commencent à repiquer pour embarquer le défenseur et puis ils décalent sur le latéral qui en bout de course va centrer parce qu'il y a un truc qui fonctionne c'est pas palpitant mais à partir du moment où ton mec qui repique ses sous-eaux et que t'es a priori obligé de toujours défendre son pied gauche parce que des fois l'il a un peu défendu le pied droit je sais pas trop pourquoi et que lui peut fixer t'es quand même obligé de respecter soit ses tirs soit en tout cas ses centres enroulés même si là il a tout raté mais dans l'absolu sur son historique c'est quand même quelqu'un d'assez fiable une fois qu'il s'est ouvert l'angle et du coup s'il décale Navas que t'as pas suivi Navas et que Navas s'entre en bout de course c'est quand même une énorme occasion et c'est d'ailleurs pour ça que Séville prend des attaquants de surface c'est pour ça qu'il y a Nessiri qui l'a été blessé peut-être que lui aurait pu exister je pense que dans tous les cas je sais pas si Séville aurait terminé avec deux pures attaquants de surface c'est déjà arrivé cette saison mais je pense que Nessiri aurait débuté mais sinon au pire il serait rentré à la place de Rafa Amir donc t'aurais eu potentiellement cette variable même si c'est un peu le même registre mais Nessiri est quand même meilleur et marque plus de buts saison après saison mais tout ça pour dire que c'est une stratégie qui fonctionne sa vie est dans le coup pour le titre jusqu'à 4 janvier de la fin la saison dernière Séville si je dis pas de bêtises un match en retard en Liga là s'il le gagne ils sont leaders du championnat donc voilà ça apporte des résultats mais c'est vrai à toujours faire ça finalement moi je trouve qu'Oliver Torres joue assez juste mais finalement comme tu le dis en fait c'est quoi ces solutions si les mecs restent vraiment assez longtemps le long de la ligne de touche pour ne repiquer que quand ils ont le ballon plutôt que de venir proposer des solutions à l'intérieur finalement même si t'as fait un décalage initial t'auras juste Rafa Amir devant toi et les mecs qui vont coller la ligne de touche au final le décalage sera pas forcément utilisé parce que la défense sera quand même je veux dire même si t'élimines le milieu de terrain adverse t'auras quand même 4 défenseurs a priori face à 3 éléments offensifs plus le porteur de balle donc t'auras pas de supériorité numérique donc il n'y aura pas d'appel appel généreux appel suicide ça dépend comment on les appelle mais tout le monde tout le monde voit ce que c'est les courses qui embarquent la défense globalement au Campos sous eau surtout au Campos ça bosse beaucoup sans ballon mais sur la phase défensive ça va se replier etc. pour empêcher les adversaires de partir en transition ça va beaucoup courir à la perte de balle maintenant les courses pour libérer le porteur et pour créer des espaces c'est quand même pas palpitant et Banega pouvait même dans des situations comme ça te trouver une passe en profondeur qui casse de ligne et lancer un mec en profondeur Torres n'est pas forcément à ce niveau là mais c'est vrai que tu vois sur le papier tu te dis ok Fernando point de basse mais t'es face à un milieu à deux toi t'es à trois donc t'as pas besoin d'avoir le meilleur mec sous pression et Fernando c'est un très bon joueur depuis qu'il a assez vie pour arrêter les actions donc là dessus pas de soucis Deleini relayeur et Torres plutôt créateur tu peux limite te dire là il était sur une position 8-10 tu peux même te dire ça peut être ambitieux d'avoir un milieu à trois avec Torres dans les trois t'as quand même un joueur assez créatif et au final si t'as qu'un seul mec vraiment créatif au coeur du jeu et que tout le monde sinon a un peu ce côté attaque en U c'est pas super utile et t'en viens vite à dépendre de jouer des deux contre deux sur les côtés donc je sais pas même quand ça gagne cette année honnêtement j'ai un peu de mal à m'emballer pour Séville mais je t'avoue que je pensais quand même que cette équipe là avait une vitesse supplémentaire je pensais qu'en match comme ça de Lille Séville serait capable de sanctionner entre guillemets et de marquer le but genre une entrée de la Mela une entrée de Papou Gomez c'est à dire même là Papou Gomez tu le vois pas forcément au coeur du jeu non plus donc c'est vrai qu'il y a aussi je pense une question de principe mais qui encore une fois sont installées depuis des années donc tu vas pas te mettre à jouer ultra à l'intérieur pour ce match là Raphaël pour parler un peu un peu de Lille une question simple qu'est-ce qui t'a le plus frustré parmi au sein de l'attaque lilloise est-ce que c'est est-ce que c'est les prises d'initiatives où l'entrée en jeu d'y connaît est-ce que c'est les hors-jeu d'Yilmaz est-ce que c'est la prestation d'ensemble de Jonathan David qui a été qui a donné l'impression d'être à contre-temps pendant tout le match Sanchez aussi si on reste sur les solutions qu'on aurait pu avoir à Lille c'est clairement la tendance de Burak mais aussi de Burak pardon et aussi d'autres attaquants lillois parce qu'il connaît quand il est rentré toujours en jeu il l'a fait une deux fois d'être hors-jeu sur les longs ballons or Séville venait de Presseo donc Igor Bich a pas un super jeu au pied donc il fallait de temps en temps allonger et il fallait être capable de gagner ses seconds ballons mais si tu veux qu'il y ait un second ballon il faut que sur le premier ballon tu ne sois pas hors-jeu or sur le premier ballon il y a je pense 6 ou 7 fois sur un ballon qui part des pieds de garbage des attaquants lillois signalés hors-jeu alors qu'il y a les 3-4 de Burak qui ne se remet pas dans le bloc et qui revient jouer un duel aérien au total il y a 6 hors-jeu qui ont été signalés mais ce genre de hors-jeu c'est aussi les trucs où tu as le long ballon le joueur est hors-jeu donc le drapeau se lève et plus personne joue et du coup Séville reçoit la balle mais l'avantage est donné il n'y a pas de hors-jeu signalé donc il y en a eu beaucoup plus que 6 en réalité et du coup c'est plein de séquences où Lille ne pouvait ni jouer court ni jouer long alors que t'avais quand même au départ avec Sanchez André et Onala voir Bamba qui peut aller vite sur les premiers mètres des mecs qui peuvent gagner ses second ballons quand ils tombent des têtes de David ou Burak quand ils tombent des têtes de Diego et Carlos c'est hérétique et ça c'est quand même un truc qui est particulièrement frustrant parce que c'est de niveau enfin c'est pas de niveau Ligue des Champions c'est pas une problématique que t'es censé voir en Ligue des Champions c'est une problématique que t'es censé voir plus bas sur des joueurs qui ont du mal à se replacer parce qu'ils sont plus vie ou qu'ils sont pas disciplinés et puis c'est de la concentration voilà c'est ça et c'est le truc qui m'a peut-être le plus frustré si on veut rester un peu sur le plan collectif après ouais on peut pas Burak ça vient dans cette partie là le reste de son match c'est pas forcément dégueulasse mais cette partie là était quand même assez frustrante il y a Jonathan David comme l'a dit au début Christophe qui garde pas un seul ballon d'eau au jeu qui joue tout en une touche et jamais proprement c'est dommage parce que hier on avait évoqué le cas hier pardon mardi mais nous sommes mercredi on avait évoqué le cas justement de ces attaquants pivots qui peuvent avoir leur importance avec les champions on avait évoqué le cas d'André Silva alors David c'est pas tout à fait le même profil mais c'est vrai que là Lille a deux attaquants et c'est vrai qu'il n'y en a aucun qui semble vraiment capable de garder la balle d'eau au jeu sachant que Jonathan David a des formes sans vouloir être méchant avec lui mais il a des bonnes fesses quoi très clairement donc il peut plus facilement prendre appui non mais c'est comme hasard c'est quand même un truc ou Nasserie à une époque et Jérôme André Silva est plus fin sur cet aspect là et pourtant il résiste mieux alors que là David est quand même censé avoir un petit avantage de carrosserie je pense que s'il se baisse un peu sur ses appuis c'est pas facile de le bouger c'est dommage de jamais les garder il y a très rarement une fois où il garde le ballon il attire un défenseur et il remet pour un joueur qui arrive et qui a le temps d'arriver face à lui c'est un peu dommageable j'ai trouvé sa performance vraiment légère dans un contexte certes difficile mais c'est aussi la ligue des champions quand tu joues pas pour les meilleurs clubs il faut que tu fasses de tes je sais pas combien de ballons il y a touché je crois 12 ou 13 il disait quand il est sorti il faut que tu fasses de tes 10 ou 15 ballons quelque chose ouais 12 ballons à sa sortie je me souviens pas d'un ballon qu'il a bonifié prenons un exemple simple David touche 12 ballons Borac Ilmaz qui joue certes tout le match mais au moment de sur l'ensemble du match Borac Ilmaz il touche 39 ballons et à la sortie de David donc on est à la 82ème minute il a touché 36 ballons donc 3 fois plus ça pose quand même une sacrée différence il a été plus en mouvement il a plus dézoné alors il faut pas que les deux dézonnent en même temps dans les mêmes espaces mais oui dans l'ensemble la performance des 3-4 de devant de Lille et la concentration a été moyenne parce que finalement sur la ligne défensive et les deux du milieu même si Onana a pas été génial et André non plus ils font leur match face à une équipe qui est supérieure collectivement et équipement plutôt une bonne défense de la surface pas beaucoup de situations pour Sevilla dans la surface beaucoup de centres ratés il y a le retourné raté d'Ocampos mais sinon ils ont été corrects donc c'est ça en plus j'ai trouvé Sevilla assez ouvert je les ai pas trouvés souverains défensivement où ils ont étouffé Lille par moment mais il y a pas eu 40 minutes de suite où Lille a pas réussi à sortir un ballon il y avait quand même des espaces dans lesquels ils pouvaient s'engager ouais c'est pas les vagues Christophe qu'on avait senti l'an dernier quand Rennes n'arrivait pas à ressortir et qu'ils ont fini par craquer si on se rappelle je sais plus si c'était le match allé ou le retour mais où on se disait oui bon ça tiendra pas quoi là il y avait ce côté bon bah il se passe pas grand chose mais Lille risque on a pas l'air de risquer grand chose il y a pas de temps fort en fait pour aucune des deux équipes et c'est vrai alors je suis pas sûr qu'on aborde le match dans un segment dédié j'en suis même à peu près persuadé donc je le mentionne tout de suite justement il y avait le match entre Salzbourg et Wolfsbourg c'était prévu c'était prévu mais vas-y ouais du coup j'en fais en une phrase Salzbourg aussi de par ses caractéristiques physiques mais le plan de jeu est adapté pour que ses caractéristiques physiques d'explosivité de course d'intensité ressortent vraiment quand Salzbourg osse le curseur et se met à courir de manière très marquée tu le sens passer et c'est pas forcément facile de sortir de ton camp et Séville a beau avoir ce côté on essaye de s'installer dans le camp adverse et de presser à la perte même si encore une fois les phases de possession sont quand même alors tu peux presser à la perte évidemment mais je ne trouve pas suffisamment propre pour être sûr de vraiment quadriller le terrain c'est par Manchester City quoi où en gros tu vois la phase initiale où ça passe aussi par le milieu et tu arrives avec cette mec dans le camp adverse et du coup tu sais que tu quadrilles tout le terrain et que ta perte de balle tu vas forcément la récupérer juste parce que tu es bien positionné et la Séville construit de manière beaucoup plus rapide donc du coup il y a moins de joueurs qui ont le temps de se mettre dans le camp adverse donc du coup mécaniquement tu dépends plus de 2, 3, 4 joueurs pour vite récupérer le ballon donc c'est moins facile d'installer des transports des transports très longs mais c'est vrai qu'à aucun moment et d'ailleurs ça me fait penser alors ça finit par remonter maintenant mais l'une des premières interviews qu'on avait faites sur Copa Arena avec Damien Dacilva qui disait très clairement que Rennes ne voulait pas presser Julien Stéphan avait dit on ne presse pas parce que Séville peut nous tourner sur les sorties de balle et ça va être très compliqué ce match là est gagné par Séville 1-0 mais Rennes se satisfait en tout cas le coach à ce moment là se satisfait plutôt de la configuration du match en gros d'être encore dans la rencontre à la 80ème et de se dire bon on n'a pas eu grand chose mais on n'a finalement on n'a pas conseillé tellement et sur un coup de pied arrêté ou autre on peut arracher le nul et cette approche là en fait elle est jamais elle serait valable sur un match comme ça parce que jamais Séville n'est aussi menaçant cette saison là tu dis alors peut-être que si Lille presse Lille peut se faire tourner parce que Acuna notamment n'était pas forcément facile à choper et que Taka N'éco-Circuit pour les relances mais sinon le fait que Séville ne fasse pas peur alors que Lille ne fait pas un grand match et qu'il y ait 0-0 et que tu le dises bon ça peut bascule d'un côté ou de l'autre c'est un truc mais logique qu'il y ait eu 0-0 mais il y avait la place c'est étonnant parce que et c'est peut-être du coup une source de regret parce que dans la logique entre guillemets des choses que Lille fasse match nul contre Séville c'est en gros que Séville est un peu sous-performé et que Lille a un peu sur-performé logiquement si tu prends un peu le référentiel des deux équipes même cette saison à la fois de manière générale et sur une équipe de Lille qui perd contre Carmon etc. or là non donc du coup tu dis c'est dommage en fait Lille mais Lille ce que je disais dans l'épisode précédent c'est que Lille n'a pas non plus de culture européenne des exploits et c'est pas négatif c'est factuel on t'a même pas le culture des victoires en fait ouais non mais c'est ça c'est à dire qu'en C3 t'as des mini parcours mais t'as même pas des grands parcours je veux dire c'est pas pour plus les valoriser qu'un autre club je veux dire Lyon un match comme ça il le gagne quoi c'est à dire Lyon quand l'adversaire est prenable City est prenable Lyon ça va taper City Lille il n'y a jamais même quand l'adversaire n'est pas très bon jamais tu vas arracher la victoire soit en faisant une super performance soit en étant moyen mais juste en étant plus réaliste la seule dont je me souviens c'est Milan avec Bodmer et Kader Khaïd un centre-ciro oui c'est ça et c'est pas un sans leur faire un jour c'était pas un grand Milan je crois dans mon souvenir c'est qu'à la suite dans les buts c'est un match de coiffeurs je crois que Milan est déjà qualifié ouais c'est ça bon finalement les coiffeurs milanais sont presque meilleurs c'était quand même pas mal mais à part donc Kalash ils sont double maître dans les buts mais oui c'est un exploit mais bon c'est coach c'est un exploit parce que tu t'y attends pas du tout maintenant quand tu regardes la compo tu te dis bon t'as pas non plus mais là j'ai une stat sur Séville parce que Christophe en parlait c'est l'équipe donc il y a la 7ème équipe avec la meilleure possession et des champions cette saison ils sont à 59,4 c'est d'ailleurs la dernière qui s'approche des 60% devant eux il y a Chelsea Liverpool Real Shakhtar Ajax-Bayern et le Séville c'est les 7 équipes qui ont plus de pourcentage de possession et Séville est à 11 tirs par match alors que le Bayern est à 20 l'Ajax à 18 Shakhtar à 13 Real à 22 Liverpool à 18 Chelsea à 16 et derrière il y a le PSG qui est un peu à part avec le Barça qui eux sont à 57 et 56% de possession et qui ont 9 et 8 tirs par match mais le PSG a joué contre des équipes bien meilleures que Séville Juste pour compléter en championnat ils sont à 62% de possession deuxième possession derrière Barcelone et 13 tirs par match c'est combien de tirs en Ligue 1 13 tirs par match ? 13 tirs par match par contre ils sont 3e mais bon après c'est la Ligue 1 cette année c'est la Ligue 1 c'est la Ligue 1 la Ligue 1 depuis 2-3 ans c'est un peu compliqué le Béthi c'est la 16 tirs quand même c'est pas très fun en fait Séville c'est beau mais c'est pas très fun oui encore beau ça dépend des semaines non mais c'est beau dans les 30 premiers mètres c'est organisé derrière ça manque de ça manque de joueurs de talent mais ça on le dit depuis pas mal de temps je pense qu'on a fait le tour sur ce match mais Christophe tu voulais parler rapidement de Salzbourg on va le faire maintenant Salzbourg qui bat qui bat Wolfsbourg 3 buts 1 et qui est largement finalement en tête du groupe 4 points d'avance sur le sur le deuxième Séville 5 points sur les deux autres et qui en passe de de se qualifier pour les 8e de finale oui et je je pense presque sans exagérer que le match qui doivent le plus gagner c'est celui contre Séville et c'est celui qui ne gagne pas c'est vrai avec les pénaltys alors ce soir donc il gagne hier soir pour les gens maintenant voire avant-hier soir il gagne 3-1 mais il y a un partout à la 64ème et c'est éventuellement deux buts sur corner donc ça ne se débloque pas à la 85ème mais je veux dire il y a quand même 50 minutes où les deux équipes sont égalité et face à Lille ça se débloque vraiment après le premier but après ce pénalty mais avant Lille fait quand même un bon match donc ça se débloque à l'épassoverein donc tu peux considérer qu'il y a un score effect mais sur le plan mental quoique Lille comme souvent quand ça encaissait un but c'était moyen alors que le premier match bon évidemment match nul mais t'as les deux pénalty ratés et ensuite t'es 11 contre 10 t'as tout le temps la balle t'as des occasions t'arrives pas à marquer mais je veux dire vraiment sur les durées d'étant fort et de situations relativement favorables sur le rapport de force c'était le premier match face à Séville qui était le mieux maîtrisé les trois n'empêche que sur cette rencontre face à Wolfsburg donc victoire 3-1 but de Adeyemi doublé d'Okafor deux buts sur corner à noter d'ailleurs que le but de Wolfsburg aussi le premier de Nmecha Lucas parce qu'ils sont deux son frère est rentré et aussi sur corner et que à chaque corner de Wolfsburg c'était soit occasion pour Wolfsburg soit énorme occasion pour Salzburg de l'autre côté parce que les contre de corner avec Adeyemi et de manière générale tous les joueurs de Salzburg je peux te dire que tu rigoles après c'est logique que Wolfsburg montre tu vois j'avais pas trop envie de les blâmer donc là-dessus pourquoi pas mais c'est vrai qu'à chaque fois tu dis oula il n'y a pas but sur le corner ça va partir de l'autre côté ça va être rigolo mais non Salzburg on l'a déjà évoqué dans certains épisodes de semaine précédente fidèle à son identité c'est quasiment je crois un joueur prêt Okafor qui était titulaire par rapport au premier match où c'était Sesco qui était d'ailleurs pas titulaire sur le deuxième sinon je pense que globalement Nguyenet qui remplace Solé sinon c'est pareil pour blessure sinon c'est la même équipe toujours Solosange avec Kamara à point de basse à Ronson numéro 10 pointe haute et à Dayini qui fait beaucoup de différences et qui fait toujours ses différences en courant très vite qui a vraiment compris le truc c'est-à-dire que des fois il peut jouer des coups dans la surface enfin en gros il peut repiquer mais il va rester très longtemps dans la surface et continuer à courir et faire limite des cercles en se disant je vais bien finir par me prendre un tacle à un moment c'est-à-dire que vraiment il y a des moments où tu sens qu'en gros c'est pas dans le sens du jeu mais qu'il continue à se balader un petit peu à naviguer est-ce que c'est l'équivalent du flopping ? pas du c'est en gros t'essayes de faire sauter un mec pour ensuite lui rentrer dedans règle qui d'ailleurs est un peu changé mais oui franchement j'ai en tête notamment une occasion dans tous les cas la passe n'est pas forcément le meilleur choix dans la mesure où il y avait un contre 2 pour son partenaire lui étant en 1 contre 1 non lui étant en 1 contre 2 et son partenaire étant en 1 contre 1 mais bref il était quand même en 2 contre 3 mais il va quand même un peu s'enfermer dans l'angle de la surface et il termine avec 3 ou 4 mecs sur lui bon il obtient le corner donc bien joué mais tu sens très bien qu'en fait il joue pas à l'action il temporise mais il temporise il y a aucun partenaire qui va arriver c'est juste en se disant peut-être me faire faucher d'ailleurs il a failli avoir un penalty sur Mbabu qui le fauche mais qui chope quand même la balle juste avant mais pas loin de la botman mais en tout cas vraie capacité à hausser le curseur que n'a finalement personne jusqu'ici dans ce groupe là c'est à dire que l'île ça ronronne c'est joli mais il n'y a aucun moment où ça passe vraiment une vitesse supérieure et encore c'est joli ça dépend autant là Salzbourg en deuxième période je crois qu'à la 75ème j'ai pu encher les chiffres en tête mais je crois qu'à la 75ème Wolfsburg n'a pas tiré la seconde période leur but est sur un corner et de manière générale ça ne concédait pas grand chose alors que Salzbourg presse vraiment beaucoup et sur les temps forts c'est vraiment dangereux et ça termine à 3-1 mais Castel s'en sort 2 ou 3 vraiment très belle donc c'est pas parfait je pense qu'à un moment tu prendras un plafond de fer et il y a des chances que ça soit en 8ème pas en face de poule parce que cette équipe a priori a toutes les chances de passer ça dépend si tu sors en tête de la poule ça dépend le deuxième que tu vas prendre ça dépend mais en tout cas je pense qu'à un moment si tu veux tu sais il y a des équipes elles sont bonnes elles sont bonnes et elles finissent par perdre un peu façon athlético c'est à dire tu dis bon ça perd mais ça perd pas de grand chose là je pense que quand ils tomberont face à une équipe qui arrive à déjouer leur plan ça peut faire 5-0 de votre sens mais jusqu'à présent tu arrives à faire exploser des équipes qui justement Wolfsburg a ce côté un peu on attend on reste assez patient on essaye d'un peu contrer avec Baku Luc et Bakio qui vont très vite enfin voilà c'est pas une équipe qui va jouer ce bras de fer là c'est une équipe assez prudente quand même avec Van Bommel comme coach et au final Salzburg dit non non on va faire un bras de fer quand même et si vous voulez nous contrer faites-le mais on va quand même aller vous presser à 7 et on s'en fout et au final ça se passe donc c'est honnêtement je suis assez séduit et heureusement qu'il y a ces matchs là et heureusement que ça fait les deux journées de Ligue des Champions il y avait des matchs à 19h à la fois ce match là il y a eu le match de City parce que c'était plus intéressant et beaucoup plus intense parce que même si l'intensité parfois c'est un peu un mot galvaudé genre on parle parfois plus de ça que de foot finalement un match est quand même beaucoup plus intéressant quand tout le monde est à je ne sais importe quoi à 100 km heure qu'à 70 et là il y a vraiment cette impression qu'il se passe des choses parce que les joueurs vont vite et les joueurs font prennent des initiatives après il y a une variable qui est malheureuse pour Salzburg c'est que la dernière fois qu'ils font un bon parcours ils sont tellement bons qu'ils perdent Allende et Minamino au Mercato d'hiver donc là si tu perds Adéiemi et un autre derrière ton 8ème de finale il n'a pas la même tronche ça ça avait été ça avait été comme ça il y a deux ans quand ils les perdent les deux après ils ne sortent pas de la poule ouais c'est ça ils sont reversés ils sont reversés tu vois limite mais moi alors rien contre Marseille mais j'aimais beaucoup cette équipe et c'est vrai que l'équipe de Salzburg qui fait demi et qui est éliminée face à Marseille où pour moi Salzburg était meilleur sur les retours alors c'était pas net et voilà il n'y a pas de honte à ce que Marseille passe mais voilà j'ai plus en tête mais je crois que cette saison là ils sortent Dortmund ils sortent la Lazio ils sortent un 3ème club et c'était vraiment une belle équipe cette année là et je ne suis pas persuadé que cette version là soit moins forte parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de joueurs qui sont à peu près au même niveau tu dépends évidemment beaucoup d'Adaiemi qui va extrêmement vite et qui est lucide ce qui n'est pas toujours le cas de certains joueurs comme Adamo qui va très vite mais qui est moins lucide mais Kamara, Ronson Sucil, Seyval plus Christensen donc ça c'est les 4 milieux plus Christensen le latéral droit totalement fou qui joue sous Cap Tagon qui est tout le temps énervé dès qu'il ne reçoit pas la balle tu as l'impression qu'il va casser une gueule tous ces joueurs là pour moi c'est à peu près au même niveau c'est assez interchangeable et ok tu perds à Ronson à Daiemi tu n'es pas super bien Kamara aussi mais c'est pas tu perds à Land et Minamino qui sont 2 joueurs largement dessus d'ailleurs là ils ont perdu Dakar qui a mis un quadruple d'ailleurs une heure avant en Ligue Europa et ça se passe tout aussi bien voire mieux donc voilà est-ce que vous êtes capable de me citer vous parliez de Salzbourg Marseille est-ce que vous êtes capable de me citer le 11 de Salzbourg lors du match retour alors Lainer à droite ouais ça peut être facile Ramalio et Caleta Tchard dans l'axe absolument c'est ça Gauchouler à gauche il est toujours là voilà ça où le meurt milieu ça nous présente un losange Schlager en 10 Aïdara il est pas encore là-bas Aïdara est là-bas oui Samasekou Samasekou il manque un milieu Wolf non Wolf si il est Schlager en 10 il manque un milieu qui est je sais plus s'il est encore en Ligue 1 aujourd'hui en Ligue 1 ? ouais parce qu'il s'est raté dans le club où il est allé après Salzbourg ah de Berisha ouais c'est ça et devant devant il y a un joueur Soriano non il n'y a pas de Soriano non non il était déjà parti Soriano à l'Anster Dabour ouais Nazdabour et à côté mais l'autre à côté c'est plus compliqué c'est pas genre un Asiatique un Wong alors Wong entre en jeu Wong Ichan et Minamino entre en jeu aussi sur ce match là sur le match retour c'est Gulbrunsen ah oui si tu m'avais dit Nordique je l'aurais eu mais Gulbrunsen je l'aurais pas eu sans indice c'était pas un très très nouveau je ne sais pas ce qu'il devient ce Gulbrunsen et à l'aller par rapport aux 11 que je viens de donner il y a Annes Wolff qui était numéro 10 à la place de Schlager et c'était Wong Ichan qui était titulaire justement à la place de Gulbrunsen voilà et du coup j'ai pas donné le gardien c'était qui ? je l'ai pu c'était Walke Walke d'accord ok il m'a pas particulièrement marqué mais c'est comme là le gardien suisse de Salzbourg si j'ai pas l'affiche sous les yeux alors que ça fait 5 matchs que je vois de Salzbourg cette saison j'aurais pas su qui c'était le mec est pas souvent sollicité ça aussi oui c'est vrai et bah après cette petite séance de quiz on va passer au pari avec notre partenaire PMU.fr les paris avec donc 4 paris 2 chacun comme lors de chaque épisode et et bah un week-end 100% Ligue 1 pour vos paris et on va commencer on va faire un petit ping-pong et on va commencer avec Raphaël pour ton premier pari alors toi qui as passé un pari avec le nul entre Séville et Lille dont on vient de parler et bah tu as décidé de ne jouer plus que des matchs nuls et donc ton premier match nul ce sera ce sera Reims 3 en Ligue 1 ce week-end sans doute un match du multiplex de 15h dimanche enfin je pense Reims 3 parce que c'est plus sympa engagé en Coupe d'Europe oui nul à 3-10 entre les deux équipes qui visent le maintien clairement cette saison alors déjà parce que Reims est une équipe qui j'ai l'impression fait nul un week-end sur deux je crois que c'est l'équipe qui a le plus de nul en Ligue 1 depuis le début de la saison ils ont 10 matchs 5 matchs nuls donc j'y suis ils ont d'ailleurs fait matchs nuls tout récemment contre Brest à Brest avec un magnifique but de Franck Honora pour égaliser c'est ça voilà c'est une équipe qui est plutôt sympa par rapport à la saison précédente mais qui n'est pas non plus une équipe qui emballe les matchs il y a eu la sensation qu'Ebal en début de saison qui là est un petit peu rentré dans le rang et puis il ne joue pas au même poste qu'au départ il joue un peu plus intérieur et moins en partant de la droite parce qu'il aime beaucoup qu'il faut faire jouer aussi donc j'attends de voir comment ça va est-ce qu'il va passer un autre cap ou est-ce qu'il va rentrer dans le rang sur l'ensemble de la saison en phase 3 c'est une équipe qui est plutôt sympa à domicile mais qui j'ai l'impression est beaucoup moins fun à l'extérieur parce que je les ai vus contre qu'est-ce que j'ai vu comme match de 3 contre Nice c'était pas mal il y avait des bonnes choses mais à l'extérieur ils ont perdu à Nantes perdu à Lyon alors ils gagnent à Nantes ils ont gagné à Nantes ils font match une à Strasbourg ils perdent à Clermont c'est ça donc ouais c'est une équipe en difficulté je pense que je vois bien un 0-0 ou un partout sur ce match là j'aurais pu partir sur le nombre de buts vous pouvez dévier sur le nombre de buts mais à 3-10 je crois c'est ça le nul est à 3-10 en effet c'est pas mal Christophe direction Saint-Etienne donc ça va pas du tout et pour toi ça va pas s'arranger en recevant Angers en gros évidemment je n'avais pas allumé mon micro oui c'est ça je cherchais des paris pour confirmer l'idée que ça n'allait pas du tout parce que honnêtement j'ai beaucoup de mal c'est ce que je mets dans le dernier banquier Coparena j'ai beaucoup de mal à voir comment Saint-Etienne va se maintenir alors ça veut pas dire que Saint-Etienne va perdre tous ses matchs pendant les 15 prochaines années mais il y a bien un moment où ils vont quand même en gagner quelques-uns ils peuvent être relégués malgré tout mais c'est vrai que quand je vois le bas de tableau honnêtement Metz et Brest sont aussi dans la panade mais ont quand même eu des bonnes phases la saison dernière alors que Metz n'a pas vraiment eu de temps fort ça a gagné de temps en temps suffisamment pour se maintenir Metz en plus je pense qu'en plus au niveau effectif Metz ça peut être discutable mais je pense que Brest a plus de joueurs de talent les Fèvres, Mouignet etc mais en tout cas des joueurs qui peuvent combiner pour marquer des buts et Saint-Etienne j'ai un peu de mal à voir quel est le ressort sur lequel jouer j'imagine que le ressort tuel va être activé à un moment dans peu de temps a priori le fait est qu'il faut quand même des sous pour payer ça il faudra des sous pour payer Ruffier au bout d'un moment enfin voilà donc je comprends que quand on n'a pas ça soit un peu difficile de savoir est-ce que je licencie quelqu'un ça me coûtera cher j'ai pas de garantie de trouver mieux en attendant là je vois pas ce qui ferait que ça aille spécialement mieux donc du coup je suis sur une certaine prise de risque avec un pari à 5,50 le pari c'est que Angers marquera 3 buts ou plus donc ça peut être 3 ça peut être 4 ça peut être 82 le fait est que j'ai alors c'est un petit risque quand même je vois bien Angers gagner mais la cote c'était pas incroyable pour une victoire à l'extérieur mais la défense de Saint-Etienne est assez compliquée il y a des soucis de gardien je t'avoue que j'ai pas vérifié si Etienne Green serait revenu ou pas parce que là il était sorti au dernier match mais que ce soit lui ou lui ou je pense que la lune de miel est terminée et qu'on se rend compte que c'est un joueur correct mais pas incroyable et Bayic qui n'est pas non plus programmé encore une fois c'était un gardien qui était genre 3 à 4ème gardien du club donc pas programmé pour jouer peut-être même un jour en Ligue 1 en tout cas pas à ce moment à la fois dans cette période aussi assez compliquée où tu coupes mentalement il faut quand même avoir les épaules et puis aussitôt dans leur carrière sportive donc Kanger qui est une équipe qui même si ça va un petit peu moins bien offensivement c'est un petit peu plus neutre c'est quand même une équipe qui a des joueurs capables de faire la différence justement Bouffal, Fulgini, Chaud c'est quand même c'est quand même pas mal puissent profiter des largesses de Saint-Etienne à partir du moment où Strasbourg en a mis 5 même s'il y a un rouge même s'il y a un contexte particulier j'imagine qu'en tout cas c'est probable mais que potentiellement Angers peut être cette équipe qui a 3 buts ou plus à Saint-Etienne donc à 5-50 je vais dans la logique des dynamiques et d'une équipe qui ne va pas bien du tout et qui peine à montrer des signes positifs De toute façon Saint-Etienne sur ses 4 derniers matchs ils ont encaissé au moins 3 buts sauf sur le derby face à Lyon il y a ce contexte qui fait qu'on se surpasse pas mal et puis même là t'as les buts refusés même là si ça tourne un peu moins bien tu peux aussi en prendre 3 c'est vrai c'est un peu l'idée générale retour vers Raphaël pour ton deuxième match nul du week-end c'est la rencontre entre Lorient et Bordeaux oui club cher à ton coeur que tu vas voir au stade une semaine sur deux Flou depuis qu'il y a un match à domicile Lorient-Bordeaux nul à 3-40 cote encore plus élevé que le nul entre Reims et 3 pourquoi ? parce que sans doute que Bordeaux est une équipe très emballante qui évite à la Ligue 1 de faire trop de matchs nuls je vais partir sur ce scénario mais Lorient en fait quelques-uns Lorient 5 matchs nuls Bordeaux 5 matchs nuls aussi tout à l'heure tu parlais de Reims en fait c'est les champions du match nul c'est 3 équipes là avec Brest aussi et bon Lorient c'est quand même une équipe qui marque peu de buts ils en ont marqué 1 contre Marseille 1 contre Clermont 1 contre Lyon 1 contre Nice 0 contre Reims 2 contre Lille le 10 septembre dernier 2 contre Lens 1 contre Montpellier début saison il n'y a que 2 fois ils ont marqué 2 buts ou plus ça ne fait pas beaucoup et je pense que Bordeaux c'est pas beaucoup mieux c'est pas beaucoup mieux en effet même s'il y a eu des matchs à but contre Montpellier et contre Lens et contre Marseille d'ailleurs donc c'est des matchs qui se sont emballés et là Bordeaux a su résister et survivre dans certains de ces contextes là mais là Bordeaux à l'extérieur donc Bordeaux à l'extérieur cette saison c'est une victoire ou à Saint-Etienne bien sûr grâce à une flaque qui a empêché Saint-Etienne d'égaliser en fin de match et sinon c'est nul à Marseille défaite 4-0 à Nice nul à Montpellier 3 partout et défaite à Monaco 3-0 alors ils n'ont pas joué que des équipes moyennes ils ont joué des bonnes équipes mais là le Lorient Bordeaux je le vois bien sur le match nul je mise vraiment sur une doublette Reims 3 et Lorient Bordeaux match nul donc là c'est 3-10 plus 3-40 c'est ça d'associer les 2 3-10 multiplié par 3-40 on doit être sur 9 quelque chose c'est quelque je pense que tu mets un petit pas beaucoup parce que voilà il faut être modéré mais 2-3 euros on est très modeste et tu peux rêver de 30 euros sur ton multiplexe de dimanche après-midi et Christophe toi tu pourras ajouter un autre match nul au combiné de Raphaël c'est sur la rencontre entre Lille et Brest j'étais à deux doigts d'enchaîner quand Raphaël a dit il faut être très modeste de faire la chanson d'Anthony Modeste je ne la ferai pas mais sachez que cette chanson est facilement disponible si vous allez sur Youtube et si vous voulez voir une musique qui vous reste dans la tête pour l'éternité là-dessus c'est vraiment la pire musique du monde pour s'en débarrasser mon pari c'est Lille-Brest donc à nouveau un match nul 3-90 pour une fois je vais faire court et dire que je fais court et vraiment faire court tout ce que j'ai vu de Lille ce soir et tout ce qu'on a dit n'incite pas à imaginer un festival offensif la perte face à Marseille tient presque plus d'anomalies dans la dynamique générale de la saison qu'autre chose donc je ne pense pas que Lille sera subitement capable avec en plus la charge mentale et physique d'un match européen au milieu de semaine d'être meilleur face à Brest que face à Séville être au même niveau peut suffire à battre Brest mais je pense que Brest reposait avec vraiment ce côté un peu urgence il faut absolument prendre des points assez rapidement pour ne pas laisser le wagon s'échapper c'est encore une fois dans les équipes qui sont au-dessus un il y a un petit écart et deuxièmement elles ne sont pas toutes mauvaises donc c'est-à-dire qu'il y en a qui ne sont pas à leur place et qui prendront des points même 3 par exemple je pense que 3 va assez facilement lancer une dynamique donc du coup il vaut mieux ne pas perdre Brest peut potentiellement gagner mais je suis sur un nul à 3,90 avec ce que je disais tout à l'heure Fèvre Mounier Mounier c'est quand même dans le domaine aérien quelqu'un qui normalement doit marquer ses 5-6 buts par saison de la tête Fèvre il va commencer à oublier un peu son transfert non effectué du côté de AC Milan donc bonne petite équipe sur le papier qui ne va pas perdre tous ses matchs et je pense qu'elle ne perdra pas celui-là donc nul le Lille Brest 3,90 et voilà si vous ajoutez les 3 combinés ça peut faire une cote très sympathique et bien merci merci les gars pour cet épisode pour cette séquence Paris après ce donc 6ème épisode de la saison on va se retrouver dans 2 semaines je crois c'est dans 2 semaines pour les épisodes 7 et 8 et la 4ème journée de Coupe d'Europe alors il se peut vu le spectacle en ligne des champions qu'on décide de ne plus forcément suivre les clubs français peut-être qu'on improvisera qu'on ira voir d'autres clubs c'est vrai que sur les 3 premiers matchs on a pu apercevoir des résumés on a pu apercevoir quelques équipes très intéressantes on a évoqué l'Ajax notamment assez rapidement donc voilà on va peut-être un petit peu improviser dans le choix des matchs essayez de vous surprendre et en attendant on vous donne rendez-vous évidemment sur Coparena on vous donne rendez-vous aussi sur Twitch sur une autre chaîne YouTube et puis dans 2 semaines salut